Salut tout le monde, c'est Valzor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Légion, cette fois-ci et enfin sur le chasseur de démons. Vous avez été très nombreux à réclamer la présentation de cette classe. Il est vrai que Légion arrive à grands pas dans moins de deux mois maintenant et on ne trouve pas forcément toutes les informations sur cette classe. Ici, je vais vous présenter les sorts principaux, les talents. Bien évidemment, je vous présenterai l'artefact en détail avec les différents skins disponibles ainsi que l'arbre de talent interne à l'artefact. En revanche, la vidéo sera présentée de manière un petit peu différente des autres classes parce qu'il faut savoir que le chasseur de démons gagne ses talents jusqu'au niveau 110. Donc vous pouvez voir qu'ici je suis niveau 102, je n'ai pas encore tous les talents. Donc j'irai sur un serveur PVP où j'aurai un chasseur de démons niveau max pour vous présenter les talents en fin de vidéo. Ça implique notamment une certaine faiblesse pendant le leveling pour le chasseur de démons. Si vous êtes sur un serveur PVP, profitez-en, vous aurez des chasseurs de démons à tous les coins de rue, alors vengez-vous, ils sont plus stylés que vous, vengez-vous, campez-les. Ils seront probablement plus faibles que vous pendant le leveling. Ça risque de ne pas être la même chose au niveau max, donc profitez-en pendant le pexing si vous êtes sur un serveur PVP. En revanche, sachez que le chasseur de démons est une classe qui est très 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 mobile. Il y a de grandes chances qu'il tente de fuir, notamment via sa maîtrise. La maîtrise augmente les dégâts du chaos, de nombreux sorts font des dégâts du chaos, et cela augmente en plus de cela sa vitesse de déplacement. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Une classe classique, elle peut faire simplement un saut, un saut comme celui-ci, mais le chasseur de démons, il peut faire un double saut, et derrière, il peut encore planer avec des ailes, un petit peu comme le planeur gobelin. Donc je vous montre ça. Une classe classique fait un saut, le chasseur de démons en fait un double, comme ceci, et derrière, il peut tout à fait planer comme le planeur gobelin des ingénieurs, sauf que là, ça n'a qu'une 1,5 seconde de CD. Inutile de préciser qu'en tant que chasseur de démons, mourir de dégâts de chute, c'est peu probable. Si vous faites bumper par un boss, vous revenez dans le combat très facilement. Et ça, ce ne sont pas vraiment des sorts, c'est vraiment des capacités passives du chasseur de démons. Au niveau des sorts, il dispose de deux charges, le fellrush qui fait en plus de cela des dégâts. Derrière, vous avez une sorte de désengagement qui fait des dégâts sur le point de départ en AE et qui ralentit tous les ennemis, comme ceci. Voilà. Cela permet également de générer de la furie. Il faut savoir que la furie, c'est la ressource principale du chasseur de démons, en tout cas en spé DPS. Vous générez de la furie avec ce sort. Et surtout, votre sort principal, la morsure de démons, qui permet de générer de 20 à 30 points de furie. Au niveau de la mobilité, ce n'est pas terminé. Il faut savoir que votre CD principal, c'est la métamorphose, qui va vous transformer en démon pendant 30 secondes et modifier certains de vos sorts plus puissants. Mais lorsque vous l'activez, vous allez faire une sorte de bond héroïque et stun toutes les cibles à l'impact, comme ceci. Voilà. Donc, le sort est plutôt stylé. Je pense que vous en conviendrez. Je vous montre ça. Il y a des petits soucis de caméra sur la bêta. Mais c'est plutôt stylé, en effet. Le chasseur de démons, vraiment, il bénéficie d'animations très travaillées, vraiment très jolies. Et tous ses sorts sont plus badass les uns que les autres. Ça fait plaisir à voir, en tout cas. Et donc, au-delà de la mobilité, le chasseur de démons, c'est une classe qui aura également beaucoup de contrôle. Donc, vous avez pu voir ici la métamorphose, autre CD qui va permettre à l'impact de faire un stun de masse. Ici, vous avez Chaos Nova. C'est un sort multi-cible qui va également permettre de faire un stun de masse. Via les talents que je vous présenterai plus tard, vous aurez d'autres possibilités de stun. Donc, au-delà de la mobilité, beaucoup de contrôle. Je pense que ça va être une classe vraiment très agréable à jouer, en PVP notamment. Elle brille en PVE, notamment en multi-cible, via un sort comme le A-Beam. Une sorte de laser que vous allez lancer avec vos yeux. Je vous propose d'aller taper un mannequin pour voir un petit peu tout ça, comment se joue finalement un chasseur de démons. Donc, vous allez générer de la furie via ici le Demon's Bite, via la retraite. D'ailleurs, vous rechargez. Et donc, il y a le A-Beam. Le A-Beam, c'est un rayon qui traverse toutes les cibles et qui fait donc des dégâts assez importants. La Chaos Strike, c'est votre frappe principale, on va dire, pour consommer la furie. Donc ici, il faut savoir que si vous faites un coup critique, vous récupérez la moitié de la furie consommée. Donc, la Chaos Nova, le stun dont je vous parlais tout à l'heure. Le CD défensif, c'est le Blur. Blur vous permet d'augmenter de 50% vos chances d'esquive et de 35% réduire les dégâts subis. Au niveau des sorts, vous disposez également de la Danse des Lames. C'est un peu comme la série Meurtrière. Regardez. Voilà. Vous disparaissez pendant une seconde pour esquiver toutes les attaques à hauteur de 100% et vous allez faire des dégâts de zone à toutes les cibles qui étaient présentes. Au niveau des CD Raid, le Chasseur de Démon DPS dispose d'un outil pour le Raid via Darkness. C'est une zone que vous allez poser au sol qui se présente comme ceci et qui permet à tous les alliés présents dedans d'avoir 15% de chance d'esquiver tous les dégâts de la prochaine attaque. Donc, c'était plutôt pratique sur un boss où on sait qu'on va prendre très cher d'une capacité. Eh bien, on peut essayer de jouer un peu sur la chance via ce talent-là. Donc, au niveau du sort récupéré par l'artefact, il s'agit de la Furie des Illidari. C'est un sort, encore une fois, de zone. Donc, en gros, vos lames tourbillonnent et font des dégâts à toutes les cibles présentes. Il me reste un dernier sort de base à vous présenter. C'est le lancer de glaive. Donc, lorsque vous n'avez pas l'opportunité d'être au corps à corps, ça peut être plutôt pratique. Donc, vous lancez votre glaive et vous allez, en plus de cela, avoir un ricochet sur deux cibles supplémentaires dans les 10 mètres pour seulement 10 secondes de CD. Plutôt pratique. Donc, au niveau des sorts de base, c'est à peu près tout. Il me reste juste à vous parler de l'emprisonnement. Vous pouvez emprisonner un démon pour une minute pour un petit contrôle. Et le chasseur de démon bénéficie de la vision spectrale. Il faut savoir que les chasseurs de démons sont aveugles. Mais, pour compenser cela, ils ont une vision spectrale qui leur permet de voir au-delà des barrières physiques. Ce qui permet de récupérer une vision plus poussée sur les ennemis invisibles et sur les démons. Je vous montre à peu près comment ça se présente. Lorsqu'un, vous voyez une silhouette rougeâtre. Par exemple, même, vous voyez ici, à travers le mur, c'est qu'il y a un démon de l'autre côté. Cela peut être assez pratique, même pour voir des furtifs. Sauf que si vous vous faites taper ou que vous vous attaquez vous-même, bien évidemment, ce sort s'annule et il a 30 secondes de CD. Pour les sorts principaux, je n'ai rien de plus à vous montrer. Je vous propose de faire un petit tour du domaine de classe du chasseur de démons au sous-sol pour voir comment se présente l'artefact du chasseur de démons. La forge d'Ena Trezim. Comme d'habitude, je vais vous présenter les talents entre guillemets gold. Les autres talents, ce sont simplement des augmentations de dégâts, des réductions de dégâts subies. Vous connaissez maintenant le principe. Ici, vous avez l'angoisse du deceiver. Chaque fois que vous allez faire un A-beam, enfin, chaque fois que l'A-beam va infliger des dégâts, vous allez également appliquer angoisse. L'angoisse, lorsqu'il va arriver à son terme, va infliger des dégâts supplémentaires à toutes les victimes pour chaque stack. La rage des Illidari. Lorsque la furie des Illidari se termine, 100% des dégâts infligés vont créer une éruption, une explosion de dégâts gangrénés qui sera divisée sur toutes les cibles présentes. Pour rappel, Fury des Illidari, c'est le sort que vous recevez avec votre artefact. Inner Demons. Lorsque vous allez faire une frappe du chaos, vous avez une chance de déclencher une image de votre forme de démon qui va fondre sur la cible pour infliger des dégâts, encore une fois, multi-cibles. Au niveau du skin de votre artefact, ici le skin de base, vous avez l'habitude en quatre coloris. Ensuite, une deuxième version un petit peu améliorée, on va dire. Voilà, une troisième version ici. Et une dernière. Voilà, donc pour l'artefact du chasseur de démon version DPS. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les talents du chasseur de démon ce sera donc sur un chasseur de démon différent sur le serveur PVP. Voilà donc sur le chasseur de démon niveau 110. J'en ai fait un Elf de la Nuit pour que vous voyez un petit peu la différence avec la version Elf de 100. Ici, donc, au niveau de l'arbre de talent, le premier palier que vous récupérez au niveau 99. La Fel Mastery augmente les dégâts du Fel Rush, donc la fameuse double charge. Ça permet également de récupérer 25 points de Fury lorsque le Fel Rush fait des dégâts à au moins une cible. Chaos Cleave, ça permettra à votre frappe du chaos de toucher automatiquement une deuxième cible, donc très pratique sur un combat, par exemple, où deux boss seraient paqués. Blind Fury, qui permet d'augmenter la durée du A-Beam, donc le fameux laser que vous utilisez avec les yeux. Le deuxième palier, au niveau 100, réduit le CD de l'espèce de désengagement dont je vous parlais juste avant, le Vengeful Retreat de 10 secondes, permet également de générer 40 points de Fury en 5 secondes si vous infligez des dégâts à au moins un ennemi avec le Vengeful Retreat. Demon Blade, c'est un passif qui remplace la Demon's Bite. En gros, ce sont vos auto-attaques qui vont générer la Fury et faire des dégâts d'ombre supplémentaires. Ça veut dire qu'en gros, vous n'allez pas spam le Demon's Bite pour augmenter votre Fury. à la place, ce seront les coups blancs. À l'heure actuelle, en tout cas, ce n'est pas très optim en termes de DPS. On va voir ce que ça donnera peut-être à la fin de l'équilibrage juste avant la sortie de l'extension. Un dernier passif ici, la Chaos Strike a une chance de faire pop un fragment d'âme inférieure. Le consommer permet de récupérer 30 points de Fury. Au niveau du troisième palier, la Fel Blade, c'est une charge, au cas où vous manqueriez de mobilité, cette charge inflige également des dégâts. Lorsque vous faites une Demon's Bite, vous avez une chance de reset le CD de la Fel Blade. La Fel Blade génère également 30 points de Fury. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Si je tape ici avec la Demon's Bite, le cooldown est réduit. Par exemple, je fais une Vengeful Retreat, je peux charger de nouveau directement avec la Fel Blade. Très pratique, encore une fois, de la Mobilité. Ici, un passif, First Blood, réduit le coût en Fury de la Blade Dance de 20 et augmente ses dégâts de 200k sur la première cible touchée. Bloodlet, c'est un passif. Lorsque vous envoyez vos glaives, cela fait saigner la cible pour qu'elle subisse des dégâts supplémentaires en 10 secondes. Si cet effet est réappliqué, les dégâts restants seront ajoutés au prochain saignement. Ici, au niveau 104, cela va concerner les CD défensifs. La Nether Walk qui remplace le Blur, donc le Blur qui était votre CD défensif principal. Ici, vous augmentez votre mobilité de 100%, encore une fois, mais vous êtes également immune à tous les dégâts. En revanche, vous ne pouvez pas attaquer pendant ce laps de temps. Cela dure 5 secondes. Cela peut être pratique, une sorte d'ice block mais dans lequel vous êtes mobile. Sur un combat, par exemple, où il faudrait absorber une technique mortelle, cela peut être très pratique comme sort. Ici, vous avez également un passif qui remplace le Blur. En gros, lorsque vous allez tomber en dessous des 35% de PV, le Blur va se déclencher automatiquement. Cet effet ne peut pas se déclencher toutefois plus de toutes les 30 secondes. Un dernier passif, lorsque vous activez votre métamorphose, votre CD offensif principal, vous avez également 100% de vol de vie. Au niveau 106, Momentum, un passif qui permet à la Failrush et la Vengeful Retreat d'augmenter les dégâts infligés de 20% pendant 4 secondes après avoir utilisé ce sort. Fail Eruption, c'est un sort qui fait des dégâts et qui permet de faire un stun mono-cible pendant 2 secondes. Cela fait également 100% de dégâts supplémentaires aux cibles qui sont immunosun, notamment les boss en raid. Cela peut être assez pratique. Voilà comment se présente le sort. Nemesis, c'est un sort qui a 2 minutes de CD. Vous augmentez les dégâts que vous infligez à votre cible de 15%. Si cette cible est tuée pendant ce laps de temps, vous allez infliger 15% de dégâts supplémentaires à toutes les créatures du même type. Si par exemple vous utilisez cela sur un humanoïde et que cet humanoïde meurt, tous les humanoïdes subiront 15% de dégâts supplémentaires. Au niveau 108, la maîtrise des glaives, maître des glaives, pardon, lorsque vous envoyez votre glaive, l'envoi de glaive à 2 charges et il ralentira toutes les cibles de 50% pendant 6 secondes. Unleashed Power enlève le coup en furie de la Chaos Nova et réduit son CD de 33%. Pour rappel, la Chaos Nova, c'est ce sort-ci qui permet de faire un stun de masse et d'infliger des dégâts multi-cibles. Le passif, lorsque vous utilisez votre métamorphose, donc le CD offensif principal, tous les autres CD sont reset. Très pratique donc pour lancer votre burst. Au niveau du dernier palier, la Chaos Blade, vous augmentez tous les dégâts que vous infligez de 10%, basé sur la maîtrise pendant 12 secondes. Lorsque c'est actif, vos auto-attaques font 200% de dégâts supplémentaires et infligent des dégâts du chaos. Pour rappel, la maîtrise permet d'augmenter également les dégâts du chaos. Donc ça peut être plutôt intéressant comme passif. Ici, le Fel Barrage, vous allez déclencher des énergies gangrénées pour infliger des dégâts à votre cible et aux cibles proches. Cela a 5 charges. Les attaques que vous infligez ont une chance de générer une charge supplémentaire. Donc voilà comment se présente le sort. Voilà. Et le dernier passif, le A-Beam, vous fait rentrer en forme de démon pendant 5 secondes après qu'il ait terminé d'infliger des dégâts. En gros, lorsque vous allez faire un A-Beam, vous allez être sous-cédé de métamorphose. Donc ça peut être plutôt pratique également. Donc voilà pour le chasseur de démon. On va un petit peu taper le poteau ici pour voir les animations, les sorts, tout ça. Vu qu'on est quand même sur une classe totalement inconnue. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu et que vous en avez appris un peu plus sur le chasseur de démon. Nul doute que vous serez nombreux à avoir envie de tester cette classe et pour rappel, le chasseur de démon sort avant Légion à proprement parler si vous avez précommandé Légion. Il reste un dernier point que je n'ai pas abordé. Il faut savoir qu'en chasseur de démon, lorsque vous tuez une cible, vous récupérez un fragment de son âme qui vous permet de récupérer un montant assez important de PV. Notamment, pendant le leveling, c'est plutôt pratique. A chaque fois que vous avez tué une cible, vous allez récupérer un gros montant de PV. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de temps mort pendant le leveling. Il n'y a pas besoin de régène et de s'asseoir pour manger. C'est plutôt pratique. Également, dans tous les cas, c'est une classe qui est vraiment plaisante à jouer. Comme je vous le disais, très mobile, très dynamique, très stylée aussi, il faut l'avouer. Évidemment, je pense qu'on va en croiser énormément à Légion. C'est une classe qui va intéresser énormément de monde. La prochaine vidéo concernera la version tank du chasseur de démon puisque le chasseur de démon ne dispose que de deux spécialisations. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour la vidéo sur le Demon Hunter tank et je vous souhaite d'ici là une très bonne journée. Salut, salut !